Bonjour madame, bonjour monsieur. On est dans la période de la digestion. J'espère être en mesure d'attirer suffisamment votre attention pour que vos cerveaux demeurent les plus actifs possibles, évidemment. Je veux remercier monsieur Marsan pour l'invitation à m'adresser à vous. C'est vraiment un plaisir et un honneur et un déplacement dans un coin que je connais moins, Terrebonne. Je suis venu une fois avant seulement. Et puis aussi monsieur Marsan avec qui j'ai été en contact par rapport au contenu de la rencontre, par rapport à l'organisation, comment les choses devraient se passer. Vous connaissez la série Un gars, une fille. Vous avez sûrement écouté ça, tout le monde, j'imagine. Vous vous rappelez peut-être qu'un soir, Guy veut inviter Sylvie à aller dans un restaurant pour fêter son anniversaire et que le restaurant est situé à Terrebonne. Et la réaction de Sylvie est vraiment un peu sympathique à l'idée, mettons ça comme ça. Et j'ai eu la chance peu de temps après d'aller à Terrebonne, au centre-ville. J'ai trouvé ça tellement joli que je me disais qu'il faudrait que Sylvie aille faire un tour pour voir que l'année prochaine, ce serait peut-être une très, très bonne idée de venir à Terrebonne. De se rencontrer comme vous le faites aujourd'hui, si je comprends bien, il s'agit de premières opportunités ou de débuts de différentes opportunités. La première chose à vous dire, c'est que c'est une excellente initiative, que c'est terriblement important que des gens qui se préoccupent de questions semblables aient l'occasion de se rencontrer, de discuter entre eux. Ne serait-ce que pour voler les idées des autres milieux, chez vous, qu'est-ce que vous faites quand vous avez ça, par exemple. Mais de créer une communauté d'échange. Et on peut certainement dire que le contexte collégial au Québec, parce que c'est quelque chose qui est spécifique au Québec, en Amérique du Nord, simplement. Ce contexte-là mérite vraiment, vaut la peine, que les gens qui y font de la recherche, mais les autres aussi qui sont chargés de l'administration des équipes de recherche ou de l'organisation de la recherche et aussi des CER, que tous ces gens-là aient l'occasion de se rencontrer pour faire avancer les connaissances, pour faire avancer aussi la manière dont on doit s'y prendre pour avoir un CER qui est sérieux, qui va rendre des bonnes décisions, mais aussi un CER et une organisation de la recherche qui vont se comporter de manière à aider les chercheurs plutôt qu'à chercher à les confronter ou à diminuer leurs initiatives. Et un CER qui prend le chemin de se dire « on va aider » plutôt que de chercher à critiquer, ce n'est pas un CER qui va accepter n'importe quoi, c'est un CER qui s'engage dans un travail plus sérieux qu'un travail externe qui ne se donne souvent pas la peine de regarder comme il devrait le regarder et d'aider comme on devrait aider les projets de recherche des chercheurs. Toute la question de l'éthique de la recherche, pour moi, ça représente un défi et un plaisir intellectuel qui est très, très considérable parce qu'on trouve dans ce milieu-là de l'éthique de la recherche des préoccupations scientifiques avec des gens, des professionnels de la recherche qui ont des idées nouvelles, souvent très, très pointues à propos de préoccupations qu'on ne soupçonne même pas. C'est intéressant de les voir avancer, les scientifiques, et ça va vite. Ensuite, il y a toute la dimension du droit qui intervient aussi, de la réglementation des normes. Je vais vous en parler d'abondance dans quelques instants pour voir ce qui s'applique, ce qui est important. Ça, à propos de quoi, on doit être très, très attentif. Mais cette dimension-là intervient. Et puis ensuite, la dimension de l'éthique, c'est-à-dire du bien humain, d'une façon plus générale que considérée seulement avec les lunettes de la science ou les lunettes du droit, on peut arriver à une réponse différente en éthique de si on discute des choses simplement d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue éthique. Le deuxième impératif de ce qu'on est en train de faire, en plus de se rendre compte de l'intérêt de la science, de l'intérêt de la faire progresser, c'est celui du respect des personnes. Le respect des personnes, ce n'est pas seulement la préoccupation de principe d'un CER. Il faut que ce soit aussi la préoccupation de principe et la première préoccupation d'un chercheur. Il y a des gens qui sont des sujets de recherche, qui acceptent de contribuer au progrès des connaissances. Ces personnes-là, on leur doit le plus grand respect possible. Ce matin, M. Thérien a rappelé des exemples d'histoires absolument épouvantables qui se sont produites dans l'histoire de la science. Évidemment que les CER existent pour qu'on puisse éviter ce genre de conduite-là, que ça se répète. Il y a quelque chose qui est important d'un point de vue historique que vous devez avoir à l'esprit quand des gens comme Jean-Marie, Brine après lui et moi, on s'adresse à vous et que vous devez avoir à l'esprit aussi quand vous regardez la normativité qui est applicable à l'éthique de la recherche. L'idée, c'est la suivante, que la recherche en termes de normativité s'est développée d'abord dans le secteur de la santé. C'est dans le secteur de la santé qu'on a commencé à avoir des normes en éthique de la recherche ou, si vous voulez, en déontologie de la recherche. Et à partir de ça, s'est développé un ensemble de règles qui s'appliquent maintenant à l'ensemble des sciences de la santé, que ce soit du biomédical ou du psychosocial. Mais le point de départ de ces préoccupations-là, c'est de la recherche médicale qui parfois a donné lieu, encore une fois, à des comportements absolument désastreux où on finissait assez fréquemment par avoir le raisonnement « Ah, mais ce n'est pas si important le mal qu'on fait à eux » parce que voyez le bien qu'on fait à beaucoup plus de gens en faisant progresser les connaissances. C'était ça l'argument. Ça peut être encore ça l'argument lorsque quelqu'un cherche à court-circuiter le raisonnement de celui qui dit « Bien, j'ai des êtres humains devant moi et j'ai l'obligation d'y faire attention. » C'est simple comme ça. « Ah, mais il y a le progrès de la science. » L'idée, en conclusion de ça, c'est que la science, pour bien avancer, pour être authentique, doit être respectueuse des personnes qui sont les sujets de recherche. C'est élémentaire. Donc, quand vous avez cette préoccupation-là à l'esprit comme gestionnaire, comme chercheur, comme membre d'un CER, vous êtes vraiment dans la préoccupation qui est fondamentale. Je voudrais illustrer quelque chose qui est intéressant et qui montre une limite, je dirais une limite immédiate de ce qu'on fait en éthique de la recherche, ce qu'on appelle éthique de la recherche. Et c'est à propos de quoi j'ai souvent pensé que ce n'était pas une éthique, mais que c'était de la déontologie, tellement il s'agit d'un espace qui est normé. Et on va le voir tantôt, c'est véritablement très, très normé, cet espace-là de l'éthique de la recherche. Alors, j'y vais avec un exemple. Ça va être vraiment intéressant de percevoir la différence entre ce qu'on appelle éthique de la recherche ici et éthique tout court. Ensuite, je pourrais conclure par rapport à vos relations entre chercheurs et membres de CER. Alors, c'est une petite fille qui est imaginaire. Je l'appelle Sophie. Ça doit être à cause de ma formation en philo. Sophie, ça veut dire sagesse. Est-ce qu'on a une Sophie ici? Ce serait intimidant de dire que c'est moi la sagesse, peut-être. Alors, Sophie a 8 ans, est en très, très mauvaise santé. Il y a des essais cliniques qui ont été tentés pour essayer de la sauver. Ses organes vitaux sont en très, très mauvaise condition. Elle est dans un état de panique chaque fois qu'il est question de piqûres, d'hospitalisation. Son rêve, c'est de manger de la crème glacée puis de rentrer à la maison. Et c'est ce que la petite fille de 8 ans raconte à ses parents. Sa perception de la mort, c'est très difficile à évaluer, bien sûr, mais la cessation des traitements, c'est ça que ça veut dire. Il y a un protocole de recherche qui a été approuvé par le comité d'éthique de la recherche parce que ce protocole, du point de vue scientifique, tient la route et parce que ce protocole, du point de vue des bénéfices et des risques, présente un niveau de bénéfice qui est supérieur au risque. On a passé, donc, l'étape du comité d'éthique de la recherche. C'est un projet de recherche qui est recevable en éthique de la recherche. Maintenant vient la vraie question. Est-ce que c'est recevable dans la vie de Sophie maintenant ou s'il n'est peut-être pas un peu trop tard pour ça? Alors, voyez-vous, j'ai une réponse qui est oui du comité d'éthique de la recherche. J'ai une réponse qui est peut-être pas oui d'une personne qui va considérer le bien total de Sophie. Le bien total de Sophie est différent de son bien biologique ou physiologique, je l'exprime comme ça, tel que conçu par les personnes qui sont responsables du projet de recherche. Ce genre de circonstances-là, vous n'allez pas le vivre à chaque projet de recherche, mais c'est quelque chose qui vous arrache le cœur quand ça se présente devant vous, bien sûr. Vous vous dites qu'on a quelque chose qui est intéressant du point de vue de l'éthique de la recherche, mais c'est d'un caractère tellement limité comme examen, puis ça peut être peut-être tellement loin du bien de Sophie que c'est pas sûr qu'on va y aller avec ce que le comité d'éthique de la recherche aurait pu autoriser. Une autre remarque, ça m'est venu tantôt quand on placotait avec Jean-Marie puis une ou deux autres personnes, ça concerne les normes juridiques, on va entrer là-dedans, puis le caractère limité que ça peut avoir une fois de temps en temps. Et c'est une illustration que je me mère de vous raconter, parce qu'on en a parlé, ça concerne la dentition. Et puis, ça m'est revenu à l'esprit, ça a été une des consultations qui m'a fait le plus arracher les cheveux. Mais je l'ai trouvé la réponse, que je pense encore être bonne, mais je vous raconte ça. On est en milieu inuit et la question du projet de recherche porte sur la dentition chez les enfants. Il y a une habitude parmi les populations inuites qui est la suivante, c'est que la mère va mastiquer les aliments et va les donner mastiquer à son enfant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est dans leur tradition. Évidemment que ça pose des problèmes de dentition chez les enfants, des caries importantes. Le projet de recherche porte là-dessus. Alors, on va avoir trois générations à regarder. D'abord, la génération des tout jeunes enfants, 4-5 ans, il faut s'occuper d'eux. Ensuite, il y a la mère qui est impliquée dans ça, mais les mères sont souvent très jeunes, entre 14 et 18 ans. C'est quelque chose que, comme phénomène, quelque chose peut-être dans vos recherches, vous n'avez peut-être observé. Alors, tu as une petite fille de 16-17 ans. Elle dirait, je ne suis pas une petite fille, je suis une jeune femme. Mais moi, à l'âge que j'ai, c'est une petite fille. Et puis ensuite, vous avez la grand-mère qui a 30 quelque choses. Il y avait quelque chose de vraiment intéressant à l'époque où, pour ces projets-là, comme pour l'ensemble des projets, le Code civil, je vous parle du vieux Code civil avant des amendements, nous disait, bien, là, quand un des sujets de recherche est un mineur, c'est le parent qui doit consentir. Mineur, dans le temps, c'était 18 ans. C'était ça, la norme. Alors, on arrivait avec le problème suivant. Le consentement pour la mère du bébé, il pouvait être donné par la grand-mère qui en a 30 quelque chose. Mais est-ce qu'une jeune femme de 16 ans peut consentir à la participation de son enfant qui en a 4 ou 5? C'était la question. C'est intéressant parce que le Code ne répondait pas à ça. Alors, j'ai eu le plaisir de travailler là-dessus. Et la réponse a été, on n'a rien dans le Code civil qui nous dit que l'autorité parentale soit limitée par le fait que le père ou la mère soient un mineur. Donc, c'est elle qui va consentir pour la petite-fille et la grand-mère qui va consentir pour la mère. Et on est parti avec ça. Puis, je ne sais pas ce qui est survenu du projet de recherche. J'espère que ça s'est bien passé. Mais une fois qu'on avait cette réponse-là, évidemment, le chercheur n'avait plus besoin de moi. Ça fait qu'il m'a pu rappeler. Alors, donc, ça se peut que nos normes, les lois, les règlements soient un petit peu à côté des réalités qu'on vise. D'autant plus que les réalités qu'on essaye de gérer, dont on fait beaucoup état dans les comités d'éthique et de la recherche, ces réalités-là sont très, très rapides dans leur évolution. Alors, il y a une autre notion dont je veux vous parler, qui est la chose suivante par rapport à l'éthique de la recherche et qui explique la mentalité qui est très organisée, réglementée. Alors, j'y vais avec ça. Je vous ai expliqué tantôt que l'origine de l'éthique de la recherche, c'est dans le contexte médical. Il existe dans la littérature une différence conceptuelle absolument fondamentale entre l'approche clinique ou thérapeutique du professionnel de la santé avec son patient, d'une part et d'autre part, l'activité de la recherche. Dans la relation thérapeutique entre un professionnel de la santé et un patient, l'objectif de la relation, son objet, sa finalité, c'est le bien-être du patient. Dans la recherche, l'objectif qu'on poursuit, ce n'est pas le bien-être du patient ou du sujet. L'objectif qu'on poursuit, c'est le progrès des connaissances. Et ce que je viens de dire là n'autorise pas à faire n'importe quoi avec les sujets de recherche, mais ça explique en partie pourquoi est-ce que la recherche est tellement normée. C'est parce que son objectif ne tend pas vers l'amélioration du bien-être du sujet, ça tend vers l'amélioration des connaissances. Et la réaction à ça, c'est de dire que ça doit être bien encadré. Et historiquement, on a vu qu'il y a des bonnes raisons pour que ce soit bien encadré. Et ce que ça va donner dans la vie réelle, concrète, c'est ceci. Par exemple, pour un acte médical, qu'un acte médical qui présente une dangerosité considérable, mais qui est dans un contexte clinique, va être fait avec un consentement. Ça s'arrête là, on est dans la clinique. Alors qu'une intervention médicale qui présente un risque absolument négligeable va devoir être accomplie après avoir rempli toutes les phases de la procédure, de l'examen par le CER, le comité scientifique, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui paraît disproportionné, mais qui a une explication de deux façons. Donc, la première, l'explication historique de ce qui s'est passé, qui a mal été. Et la deuxième, l'explication conceptuelle de la finalité de la thérapeutique, qui est différente de la finalité qu'on a en recherche. Alors, on va y aller maintenant avec la présentation PowerPoint. J'ai des objectifs, un petit plan, on va passer vite à travers ça, puis on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, quoiqu'on y est déjà pas mal. Alors, d'abord, identifier les principaux textes régulateurs de la recherche en santé applicable dans le contexte canadien et québécois. Et là, santé, c'est au sens très, très, très large, c'est biomédical, psychosocial. Je présume que parmi vous, on est plus dans le psychosocial, ça couvre ça, bien sûr. Connaître les balises légales et réglementaires fondamentales en matière de recherche sur des personnes. Expliquer le concept de risque minimal, qui est un concept très, très important. Et puis, saisir les éléments constitutifs de l'approche proportionnelle. Il y a eu des grands débats sur cette question-là. Alors, le plan, c'est les textes régulateurs, les balises légales et réglementaires fondamentales. Quelques notions de base, le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être, la justice, l'analyse pertinente dans l'évaluation de la recherche par le CER, comment procéder, le concept de risque minimal, l'équilibre entre les bénéfices potentiels et les risques. Et ici, on va voir une ou deux idées qui sont possiblement surprenantes. Et puis, l'approche proportionnelle. Et enfin, la conclusion. Puis là, la fin de semaine va commencer. Presque. Bon, les textes régulateurs. J'en ai quelques-uns ici. Mais là, il faut vous imaginer que des textes régulateurs autres, il y en a des fédéraux, il y en a des provinciaux, il y en a des organismes subventionnaires provinciaux, puis il y en a des établissements. Établissements, j'entends les universités et les centres de santé. Fait que là, on est mur à mur avec ça. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a probablement trop. Mais là, je ne peux pas commencer à nommer tout ce qui circule au Québec. Ce serait vraiment impossible. Mais on va les regarder ensemble. Ceux-là sont les plus fondamentaux. Et puis, je vais vous indiquer lesquels doivent vous accompagner, comme membres de CER en particulier. Qu'est-ce qu'on doit connaître? Alors, la déclaration d'Helsinki, c'est un document qui est vraiment intéressant. Ça concerne la recherche. Ça s'applique partout. C'est une déclaration qui est internationale. Donc, il y a intérêt à regarder ça. C'est une déclaration internationale. Ensuite, la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Si vous voulez envisager les questions du point de vue des droits fondamentaux, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant ici. Ça peut faire une bonne référence. Ça aussi est un instrument du droit international. Ensuite, les bonnes pratiques cliniques, directives, consolidées. C'est un document international. Ça aussi, qui concerne les essais cliniques, les essais de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules. Vous pouvez le regarder. Il n'y a pas d'interdiction. Mais je ne pense pas que ce soit d'un intérêt premier pour les gens qui sont ici. EPTC 2, la version 2018, énoncée de politique des trois conseils hyper importants, fondamentaux. Si vous pensez à créer un comité d'éthique de la recherche, il va falloir lire ça. C'est relativement volumineux. Je ne disconviens pas de ça. Mais c'est très bien rédigé pour la raison suivante. C'est que vous avez l'article de la disposition et après ça, plusieurs paragraphes explicatifs qui envisagent différentes hypothèses. Et ça, c'est un document qui n'est pas une loi. Ce document-là, c'est une norme administrative. Mais l'ensemble des gens qui font de la recherche d'un bout à l'autre au pays sont liés par ça. Et ce n'est pas seulement leur aspect administratif ou qu'on y soit lié. C'est surtout qu'avec les années, avec les différentes versions, il s'est dégagé de la sagesse de ce document-là. Ça vaut la peine de le parcourir attentivement, quitte avec les membres d'un CER débutant à vous faire une soirée de lecture ensemble, un club de lecture une fois par mois. Vous allez passer à travers ça. Parlez peut-être avec des gens qui ont l'expérience de l'appliquer. Mais c'est un document à côté duquel on ne peut pas passer. Il faut vraiment ne pas le connaître par cœur, mais l'avoir parcouru pour savoir où aller fouiller. Ce document-là est fondamental. Il y avait jusqu'à l'édition 2018, la dernière édition, un problème avec le document, c'est-à-dire une absence de couverture. Le document ne couvrait pas bien la recherche en santé publique. La manière d'opérer, c'est qu'au lieu d'ajouter des normes à la santé publique, ils ont introduit plus d'exemples d'applications du document dans le secteur de la santé publique. Je présume qu'il peut y avoir des gens parmi vous qui s'intéressent à la recherche en santé publique. Je ne connais pas tout le monde, mais en tout cas, si c'est le cas, vous pouvez trouver là quelque chose d'intéressant. Parce qu'ils s'y sont attelés, ils sont arrivés à quelque chose de bien. La recherche en santé publique, on est loin des essais cliniques et de la chirurgie, de ce type de médecine-là. On n'est pas là-dedans. Alors, ce n'est quand même pas si mal que sur l'espace de 25-30 ans, tout ce parcours-là ait été obtenu. Parce que vraiment, ça concerne des questions du côté psychosocial aussi. Donc, l'énoncé de politique des trois conseils, si vous êtes membre d'un CER, il faudrait l'avoir lu. Je le dis comme ça. Je pense que c'est une exigence minimale. Si vous êtes chercheur, dans le temps, j'étais conseiller scientifique au FRSQ, c'était tellement amusant, puis intéressant aussi. On avait commencé à faire le tour des centres de recherche FRSQ pour voir comment les gens s'organisaient avec l'éthique de la recherche. Quand je parle des gens, je parle des CER, mais aussi des chercheurs. Au début, les gens ne savaient pas trop par quel bout prendre ça. Alors, ce que les centres de recherche parfois faisaient, c'est qu'ils photocopiaient l'ensemble des normes possibles et imaginables. C'était à peu près ce qu'il y a là. C'était gigantesque. Ils venaient avec ça à la réunion, puis ils nous disaient, nos chercheurs connaissent toutes les normes. On ne croyait pas ça. Je n'ai jamais été naïf à ce point-là. Mais les gens ne savaient pas trop par quel bout prendre ça. Il fallait retirer de ça ce qui était important et d'application plus pratique dans leur milieu. Il n'y a personne qui a le temps de s'occuper d'un travail pareil, évidemment. Alors, donc, l'énoncé de politique des trois conseils, il faut bien le connaître. C'est important. La Charte canadienne des droits et libertés, avoir une idée générale de ça, ça va. Je ne veux pas la diminuer. C'est un statut constitutionnel. Mais il me semble que la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte québécoise, est d'une application plus immédiate parce que ça concerne les relations entre les personnes aussi. Alors, des éléments de la Charte québécoise, des droits de la personne, ça, ça vaudrait la peine de savoir ce que ça contient. Et je pense en particulier à des droits comme le droit à la vie privée. Ensuite, l'absence de discrimination, qui est de discrimination incorrecte ou illégale sur, par exemple, la couleur, la langue, la religion, et ainsi de suite. Ensuite, le Code civil du Québec. Bien, ce n'est pas le Code civil du Québec au grand complet, là. C'est quelques articles du Code civil qu'on doit avoir en tête. Et en particulier, un qui est célèbre entre tous, l'article 21. Dans mes contacts avec M. Marsan, on parlait de ça hier avant hier par courriel, je voulais savoir, ah, finalement, qu'est-ce qui pourrait être d'un intérêt particulier. Il m'a indiqué qu'il y a au moins une personne ici qui s'intéresse à la recherche avec des mineurs de 14 ans et plus, là. Ça fait qu'on pourrait en parler tantôt, là, parce que je ne veux pas que la madame ne soit pas contente pour commencer sa fin de semaine. Voilà. Alors, donc, un ou deux articles du Code civil. Il y a les deux lois sur la protection des renseignements personnels. Ça, c'est quelque chose dont il faut être prévenu, parce que vous pouvez vouloir aller chercher des documents ou des renseignements au niveau, mettons, académique ou au niveau médical ou au niveau du permis de conduire. Je ne sais pas, là, tout ça à quoi on peut penser. Ces deux lois-là ont une certaine importance. Ensuite, la loi sur les services de santé et les services sociaux. Ce pourquoi ça nous intéresse, c'est les articles qui concernent l'accès au dossier des usagers. L'article 19 de la loi nous dit que le dossier est confidentiel. Il y a deux autres articles un peu plus loin dans la loi qui nous disent comment on peut y avoir accès avec l'autorisation du DSP. Ensuite, le règlement sur les aliments et drogues, c'est Santé Canada. Ça ne nous concerne pas. Il n'y a personne ici, je présume, qui va aller dans des essais cliniques. J'imagine, là, je ne veux pas avoir l'air d'avoir des préjugés, mais je présume que ce n'est pas, mettons, votre intérêt premier. Écrit en bleu au bas, notez la prébondérance des lois sur les normes administratives. Vous avez un conflit entre ce que dit l'énoncé de politique des trois conseils à propos des mineurs, entre ça et ce que dit le Code civil. Ce qui prévaut, c'est le Code civil. La raison est simple. Le Code civil, c'est la loi. Le PTC, c'est une norme administrative. Donc, quand vous avez le choix d'appliquer le Code civil ou l'énoncé de politique des trois conseils, c'est le Code civil qui va s'appliquer. Évidemment, une loi à prépondérance sur une norme administrative. Donc, au total, là, si vous avez une bonne connaissance de l'énoncé de politique des trois conseils et puis de deux, trois articles du Code civil, vous êtes capable de faire du milage dans un comité d'éthique de la recherche, très, très certainement. Maintenant, les balises légales et réglementaires fondamentales. Là, il y a l'air d'en avoir pas mal, c'est vrai, mais tous ces éléments-là présentent chacun son importance. Dans les textes juridiques, comme la charte des droits et libertés de la personne, dans le Code civil, mais aussi dans l'énoncé de politique des trois conseils, vous allez voir qu'on fait un usage considérable de la notion de dignité. Là, je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos, puis c'est pas moi qui veux, c'est la diapo, je présume, hein? C'est la diapo, c'est pas moi. Les deux, ah, merci beaucoup. Ok. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez, je me tassais. Mais j'ai pas besoin de me tasser, c'est tellement haut que… Ok. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Puis là, il y a une chose qui est remarquable, c'est que dans l'ensemble de ces documents-là, je parle des documents juridiques, on ne définit jamais la dignité. Mais il y a une idée de base qui vient avec la dignité, qui est la suivante, là. C'est que l'être humain, en raison de la présence en lui, de l'intelligence, de l'esprit, un être humain, c'est une entité qui mérite de façon spontanée, sans qu'on pose de questions, qui mérite un respect. Peu importe la condition dans laquelle se trouve la personne, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est à l'origine de plusieurs normes qu'on va trouver dans le PTC, mais dans nos lois aussi, québécoises en particulier ou canadiennes, là. Donc, cette notion-là de dignité que les juristes ne s'occupent pas de définir tellement demeure quand même au fondement du fait que tous les êtres humains, peu importe leurs conditions, même s'ils sont malades, très, très diminués d'un point de vue physique ou psychologique ou cognitif, peu importe, la personne conserve son statut d'être humain, bien sûr. Ensuite, l'abstention d'une discrimination fondée sur des motifs illégaux, ça rejoint pas mal notre notion de dignité. Alors, il s'agit simplement des motifs de discrimination illégaux que vous connaissez, pas de discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la religion, la couleur de la peau, le fait d'être enceinte, ensuite, il y a quoi dont les personnes handicapées, il y a une succession, une série de discriminations qui sont interdites, bien quand on fait de la recherche, on ne se dit pas « ah, j'ai une tale d'handicapé, je vais en profiter pour faire de la recherche qui ne serait pas autorisée, mettons, on ne fonctionne pas comme ça ». Il y a quelque chose qui ressort et qui est important de mentionner ici, de l'histoire de la recherche en Occident, puis c'est pas juste les Américains, là, au Canada, on a nos histoires moins intéressantes aussi, là, on n'en a pas autant qu'eux, mais on est moins nombreux, dix fois moins, mais on a nos histoires pas intéressantes. L'idée, c'est que, justement, quand on regarde cette histoire-là, on s'aperçoit qu'il y a des clientèles par rapport à la recherche en santé qui sont des clientèles vulnérables. Puis quand on observe comment les choses se sont passées, on en tire des conclusions à propos de groupes pour lesquels on doit avoir une attention particulière. Puis là, je vais vous en nommer quelques-uns. Les personnes handicapées physiques, les personnes qui ont un handicap intellectuel, les personnes qui ont une maladie mentale. Ensuite, je vais plus précisément toujours par rapport à la recherche, mais quoi que c'était vrai avant. Tous les personnes qui se trouvent dans une relation de subordination. Le gardien de prison par rapport aux détenus, l'officier dans l'armée par rapport aux soldats, chez le caporal, tu montes tes fesses, on te donne la piqûre, puis on va te dire dans six mois qu'est-ce que ça donne. Non. Ensuite, les relations d'autorité entre professeurs et étudiants, l'histoire des cinq points tantôt, c'est difficile d'être plus en défaut par rapport au consentement que ça. Puis ça n'a peut-être rien donné de grave, sûrement pas, j'espère bien, bien sûr. Mais tu sais, la personne qui s'est embarquée là-dedans, elle devrait lire le PTC, peut-être le chapitre sur le consentement, ça c'est bien sûr. Il manque quelques notions, c'est clair. Donc, quand on est face à des groupes de personnes vulnérables, puis qu'on est membre d'un CER, on fait attention aux conséquences de nos décisions, et on s'organise pour que le chercheur fasse autant attention lui aussi, parce qu'on n'est pas là, le CER, tous les jours de la semaine à surveiller ce qui est en train de se passer. Particularité pour les personnes inaptes et les mineures, alors les personnes inaptes, c'est les personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer un consentement libre et éclairé. On va aller chercher un consentement substitué dans ce temps-là. Pour les mineurs, ici, la loi nous dit, bon, quelqu'un est mineur en bas de 18 ans, bien sûr, c'est le cas pour tout le monde. À partir de l'âge de 14 ans, un jeune peut consentir seul aux soins requis par son état de santé. Là, on est dans un contexte clinique. Dans le contexte de la recherche, le principe général, c'est que quand un jeune de moins de 18 ans, entre 14 et 18 ans, on veut l'approcher pour un projet de recherche, si le projet de recherche ne constitue pas une menace à son intégrité, on peut procéder sans le consentement des parents, avec le consentement du jeune seulement, mais en ayant eu l'approbation du comité d'éthique de la recherche pour le faire. Ça, c'est une norme qui est terriblement importante, qui protège les jeunes et à propos de laquelle on doit être très, très attentif. Et il n'y a absolument rien qui empêche les membres d'un CER, dans leur rencontre avec le chercheur, de poser des questions par rapport à cet aspect-là pour obtenir certaines garanties à propos du respect de cette norme-là, bien sûr. Ça me vient à l'esprit à cause de la dernière phrase que j'ai dite et que j'ai peur de le perdre, alors je vais le dire tout de suite, parce que je sais que je ne l'ai pas écrit, cet aspect-là, dans mes diapositives. Si vous êtes membre d'un CER, il y a quelque chose à quoi vous devriez penser attentivement quand vous faites l'examen des projets de recherche, c'est la possibilité de recevoir les chercheurs pour entendre parler du projet de recherche. Ça me semble, en tout cas, à moi, dans ma pratique de président de CER, c'est systématique. On le fait tout le temps. Puis s'il ne peut pas être présent en personne, bien il va envoyer quelqu'un qui travaille avec lui, on va l'avoir au téléphone. Mais c'est important qu'il soit là pour nous expliquer où est-ce qu'il s'en va avec son projet. Très, très fréquemment, les chercheurs déposent des documents, bien sûr, le protocole, les formulaires de consentement, toutes sortes d'autres documents. On va lire ça. On se fait une certaine idée du projet. Parfois, c'est clair dans notre esprit, puis parfois, ça ne l'est pas. Puis peut-être que si ce n'est pas clair dans mon esprit, c'est parce que j'ai lu trop vite ou que j'étais préoccupé par d'autres choses et que je n'ai pas saisi de nuances. Mais peut-être aussi que c'est parce que le chercheur n'a pas été si clair que ça. Alors, quand on l'a avec nous, pour un 15-20 minutes ou une demi-heure, le temps qu'il faut à la réunion du CER pour répondre aux questions, pour recevoir même des suggestions qui peuvent améliorer son projet de recherche, on avance bien. Et ça évite au CER qui n'a pas compris des aspects importants du projet de signer une lettre que le chercheur va recevoir. Le chercheur lit la lettre en se disant « Le CER n'a rien compris, tu parles d'une bande qui ne savent pas lire ». Mettons-le comme ça. Ce n'est pas ça qui arrive quand le CER reçoit le chercheur, quand il y a un commentaire qui est fait par écrit après. Lui, il sait de quoi on parle, puis le CER, lui aussi, sait de quoi il parle. C'est terriblement important pour éliminer les préjugés qu'on peut avoir par rapport à un projet. Ensuite, le respect du droit à la vie privée. Le respect du droit à la vie privée, il y a différents éléments dans ça et il y en a qui sont terriblement importants en éthique de la recherche et qui vous concernent particulièrement, chercheurs, membres de CER. Le premier élément de respect du droit à la vie privée ou du droit à la vie privée, c'est la libre disposition de soi-même. C'est le premier élément qui rentre dans la définition du droit à la vie privée. J'ai le droit de disposer de ma personne. Ceux d'entre vous qui auraient un enfant, une fille ou un garçon qui a 10 ans, 11 ans, vous avez peut-être entendu la phrase « Ah bien là, je suis pré-ado, arrête de m'étouffer, laisse-moi vivre ma vie ». Vous savez de quoi je parle? Vous l'avez peut-être dite la phrase aussi. Il y a assez de sourire pour qu'il y ait du monde qui l'ait dit, je suis sûr de ça. C'est ça le droit à la vie privée quand à 10-11 ans, on dit « Mais laissez-moi vivre ma vie, lâchez-moi les baskets, je vais rentrer à l'heure que je veux » et ainsi de suite. Mais ça veut dire que j'ai le droit de choisir ma profession, de me marier, de me démarrer, ainsi de suite. Ensuite, le secret professionnel. Le secret professionnel, c'est le fait qu'entre un professionnel de la santé ou un avocat ou un notaire ou une autre personne, il existe une relation d'intimité et aussi que le professionnel soit contraint à être discret, à ne pas parler de ce qui s'est passé entre lui et la personne. Alors, une infirmière scolaire, pour donner un exemple, avec un jeune de 14 ans et plus, une infirmière scolaire est tenue au secret professionnel, donc le jeune de 14 ans peut compter sur le fait que ses parents ne seront pas informés de ce qui va se passer. Si ses parents veulent vraiment avoir l'information à partir de 14 ans et plus, ils ont une procédure à faire, ils peuvent consulter un avocat qui, pour des honoraires très justifiés, va leur organiser ça, mettons ça comme ça. Mais le secret professionnel, donc, c'est une notion qui est fondamentale. Alors, si on veut faire un projet de recherche qui va dans ce genre de contexte, il faut avancer, bien sûr, avec le consentement des usagers, un consentement qui est spécifique. Ensuite, le caractère confidentiel de certains renseignements, les renseignements médicaux, les renseignements académiques. Le dossier médical de quelqu'un, c'est confidentiel. Le dossier académique de quelqu'un aussi, c'est un document qui est confidentiel. Alors, quand vous souhaitez aller faire de la recherche dans ce type de document, il faut obtenir des consentements, bien sûr. Ensuite, le dernier élément, c'est la diffusion des résultats de recherche de façon respectueuse des personnes et des groupes. Et ça, c'est une norme qu'on trouve plus au niveau de l'éthique de la recherche, par exemple dans l'énoncé de politique des trois conseils, que dans le Code civil. L'idée, c'est la suivante, c'est que quand on divulgue des résultats sur certaines communautés qui sont facilement identifiables, on doit faire attention à ce que la manière de divulguer les résultats soit respectueuse de leur dignité, de leur réputation. Vous vous rappelez peut-être des événements dans lesquels des équipes de recherche ont pu cibler certains groupes. Ça peut être par rapport à la sexualité, par rapport à la religion, par rapport à l'origine ethnique, la langue, ainsi de suite. Puis, on commence à donner certaines caractéristiques qui ont l'air d'être communes dans une population. Quand quelqu'un a le projet d'écrire et de publier quelque chose comme ça, il est en train de se tromper. Ça ne fonctionne pas. On a rarement des groupes qui soient si homogènes que ça. Et même si le groupe présente des caractères d'homogénéité qui sont importants, on n'est pas supposé larguer dans le public des résultats de recherche qui constituent un affront pour les gens. La notion de contexte aussi est très, très importante. Si vous faites une recherche en santé publique à New York et que vous parlez des couples dans lesquels il y a une personne d'origine africaine et une personne d'origine asiatique, il y en a sûrement assez à New York, je présume, pour que vous puissiez en parler sans que ce soit gênant. Mais si vous dites qu'on a fait la recherche à Marion en Gaspésie, bien là, il n'y a pas plus qu'une couple comme ça. Ce n'est pas correct d'en parler de cette façon-là. Tout le monde va savoir de quoi vous parlez. C'est ça le point. Parce que les gens sont trop facilement identifiables. Les principes proposés par le PTC2. Le premier, c'est le respect des personnes. L'idée dans le respect des personnes, c'est ceci. Le consentement libre et éclairé et une attention soutenue au respect de leur intégrité. Ensuite, la préoccupation pour le bien-être. Il y a quelque chose qui est terriblement important, c'est que le bien-être des gens, ce n'est pas seulement leur bien-être à l'intérieur du projet de recherche. C'est leur bien-être comme personne totale, bien sûr. Et puis ensuite, la justice. Illustration de quelque chose qui serait un projet de recherche problématique. Quelqu'un se dit, je veux faire des études à propos d'un nouveau médicament pour les maladies cardiaques. Et je veux obtenir ça avec une clientèle captive dans des établissements de manière à ce que ça ne me pose pas de problème en termes de contrôle de ce que les gens mangent, de la médication et ainsi de suite. Donc, ce problème cardiaque-là avec le médicament que je propose, les seuls endroits dans lesquels on va exercer le projet de recherche, ce sont des établissements pour des personnes handicapées qui demeurent là et qui ont le problème cardiaque en question. Puis comme ça, je vois bien contrôler ce qui se passe dans leurs habitudes de vie, par exemple. Là, vous pouvez vous dire, ça ne se peut peut-être pas que quelqu'un raisonne de même. Bien oui, ça se peut que quelqu'un raisonne de même parce que c'est déjà arrivé que quelqu'un raisonne de même. Et ce qui arrive, c'est que ce projet de recherche-là, du point de vue de la justice, est problématique parce qu'il y a une question de santé qui concerne tout le monde que je vais tâcher de régler en utilisant seulement une partie très spécifique de la population qui est déjà mal partie dans la vie, en cas qu'il y a d'autres problèmes que ça. Ça, c'est un problème de justice. Alors que si je le répartis dans la population générale, je n'ai pas la même difficulté. Dans la notion de respect des personnes, donc, reconnaître la valeur intrinsèque de tous les humains, il n'y a personne dont je ne vais pas tenir compte, des égards pour les participants directs et pour ceux qui participent par des données et du matériel biologique. Il se peut qu'un projet de recherche se fasse sans consentement si vous allez fouiller dans des banques de données, bien sûr, des organismes publics. Bon, bien alors, il faut savoir que quand on va dans ces données-là, il y a des précautions à prendre par rapport à la confidentialité de l'information et de toute façon, la commission d'accès à l'information va s'occuper de le rappeler aux personnes. Ensuite, protection de l'autonomie des personnes en difficulté. Quand on a affaire à des groupes qui sont déjà en difficulté, c'est peut-être pas une bonne idée de rajouter des difficultés. Alors, je vais vous donner une illustration de ça, un projet qui aurait pu voir le jour, mais grâce à Dieu qui a été arrêté. Alors, il s'agit simplement de ceci. C'est un projet de recherche auprès de parents qu'on pense être abusif avec leurs enfants. Il peut s'agir de violence, mais d'abus sexuels aussi. Dans le protocole de recherche et dans le formulaire de consentement, ce qui est prévu, c'est ceci, que si vous nous dites qu'avec votre fille ou votre fils que vous êtes violent ou qu'il y a de l'abus sexuel ou que son développement est compromis, que c'est manifeste pour vous, nous, comme équipe de recherche, nous nous engageons à ne pas le déclarer à la DPJ. Ça remonte à 10 ans, 12 ans, là, je vois vos visages, là, puis vous dites, voyons donc, il a rêvé ça, il a trop bu ce midi, je ne sais pas. C'est des choses, on trouve ça épouvantable, mais quand ça s'est débattu, il y a toujours bien des gens qui disaient, ben oui, mais si on veut savoir ce qui se passe, il faut qu'on leur dise qu'ils n'auront pas de troubles, sinon ils ne nous le diront pas. C'est l'intérêt de la connaissance de faire ça. L'argument contre, c'est de dire, mais en faisant ça, vous placez dans l'esprit de ces gens-là et de peut-être pas mal d'autres membres l'idée que l'intégrité de l'enfant, c'est quelque chose qui est moins important que son intégrité comme personne totale, bien sûr. C'est ça qui s'induit, c'est la raison pour laquelle il fallait que ce soit arrêté et puis ça l'a été, bien sûr. Ensuite, le consentement libre, éclairé et continu. Un consentement libre, c'est donné dans un contexte où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de menace. La personne se sent en parfaite liberté, en parfaite autonomie de dire oui ou de dire non. Je rappelle un ou deux contextes dont on parlait un petit peu avant, le contexte enseignant-étudiant, le contexte aussi médecin-patient ou physiothérapeute-client, ergothérapeute-client. Il y a des discussions très, très fréquentes qui surviennent dans les milieux de santé par rapport à l'approche qu'on doit avoir pour les personnes qu'on voudrait voir participer au projet de recherche. Puis on le sait ce qui est efficace. Le plus efficace pour obtenir la participation de quelqu'un à un projet de recherche, c'est le médecin traitant qui va parler de façon exhaustive du projet de recherche à la personne. Ça, c'est efficace parce que la personne a confiance en son médecin traitant, mais aussi parce que la personne craint peut-être que le médecin traitant modifie ses attitudes habituellement très, très courtoises si la réponse est non. Alors, quand vous parlez avec un chercheur qui est très, très soucieux d'abord de recruter puis peut-être moins des autres questions, pour lui, que ce soit les médecins traitants qui parlent du projet au patient, pour lui, c'est précieux. Mais pour un comité d'éthique de la recherche, peut-être que c'est moins précieux puis qu'on va dire non, 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 on ne fera pas ça comme ça, on va mettre une distance entre le projet de recherche et les sujets éventuels. Là, je parle de médecin, mais ça peut être TS, psy, ergo, physio, vous pouvez imaginer, prof, c'est des relations d'autorité, il y en a de tous les genres. Ensuite, un consentement qui est éclairé, bien, ce n'est pas compliqué. La personne est supposée savoir de quoi on est en train de l'embarquer, dans quoi elle va être placée en disant oui au projet de recherche. Donc, pas de cachette. On dit les vraies affaires et puis on s'organise pour que ce soit compris. Il y a quelque chose à propos de quoi je veux attirer votre attention, mais je parle à des éducateurs parce qu'en général, vous êtes du milieu de l'éducation, des collèges. C'est la question de la littératie et de l'analphabétisme fonctionnel. Et j'ai l'impression de parler à des gens qui sont familiers de ces notions-là. J'y vais par pareil, puis je vais le faire vite, puis vous vous direz, bien, c'est inutile. Il nous a parlé de ça, mais je pense que ça vaut la peine. Un analphabète fonctionnel, puis là, je m'adresse à des éducateurs, je me sens un peu en porte-à-faux, mais je le fais pareil parce que c'est trop important. Un analphabète fonctionnel, c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de lire dans le journal de Montréal ou le journal de Québec. Je ne parle pas de Platon, je parle du journal de Québec, du journal de Montréal, du soleil, peu importe, de lire un paragraphe en comprenant approximativement le sens des mots, mais très approximativement. Toujours est-il qu'à la fin du paragraphe, le fil conducteur de l'idée, il ne s'en rappelle pas parce qu'il ne connaît pas le fil conducteur. Puis il va commencer à lire le paragraphe qui suit, puis il va être à peu près dans le même état. Alors, la connaissance que quelqu'un a d'un texte écrit à la fin de la lecture est très, très limitée. Le point qui est important, c'est que dans la population du Québec, les enquêtes qui portent sur l'analphabétisme fonctionnel affirment toujours deux chiffres par rapport à la population générale. Les deux chiffres, c'est toujours les mêmes. Donc, les analphabètes fonctionnels au Québec forment 49 % de la population ou 51. C'est absolument énorme et c'est beaucoup ici. En Occident, le pays où le taux d'analphabétisme fonctionnel est le plus élevé, la dernière fois que je me suis intéressé à ça, ce n'était pas la Grèce ou le Portugal, c'était le royaume commune. Alors, on a des surprises dans la vie, une fois de temps en temps comme ça. Sur ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est ceci. On peut bien compter qu'un texte, un document peut être compris, bien lu, ainsi de suite. Ça demande habituellement une lecture commune avec quelqu'un qui peut l'expliquer au fur et à mesure, même si ça représente un investissement qui est important. Le consentement continu, c'est qu'il faut être attentif au fait que les personnes souhaitent, au long du projet de recherche, continuer à en faire partie. Vous pouvez avoir fait de grands efforts pour avoir un consentement écrit, avoir quelque chose qui est signé par la personne. Si, en cours de route, la personne vous dit « je préfère arrêter », bien, la personne est en droit d'arrêter tout simplement et il n'y a pas de formalité. Pour embarquer dans un projet de recherche, il y a le consentement libre et éclairé donné par écrit. C'est la procédure usuelle, mais pour sortir simplement un avis verbal, on vous le dit, puis la personne est libre de sortir. Ensuite, le consentement substitué pour le patient inapte, mais maintien de la consultation. Quand la personne à propos de laquelle vous faites un projet de recherche est inapte, on ne parle pas juste avec le représentant légal, on parle avec la personne inapte elle-même pour s'assurer qu'elle est encore intéressée. Maintenant, la préoccupation pour le bien-être. Alors, il s'agit de la référence à la qualité de vie, puis dans ça, il y a différents éléments, la santé physique, mentale et spirituelle, les conditions matérielles aussi dans lesquelles la personne se trouve. Ensuite, les nombreux déterminants du bien-être. Et ça, pour les professeurs au niveau collégial, c'est une mine d'or pour effectuer des projets de recherche, il me semble. Le logement, l'emploi, la vie familiale, vous pouvez imaginer toutes les conditions auxquelles on pense quand on a en tête les déterminants de la santé. Donc, on doit tenir compte de l'ensemble de ces facteurs-là. Si d'introduire un jeune dans un projet de recherche, peut induire des difficultés avec ses parents, dans ce cas-là, il faut y penser à deux fois avant de le faire. Je me souviens avoir travaillé sur des questionnaires, ça portait sur la sexualité. Je lisais ça et je me souviens très, très bien de m'être dit, si j'avais passé ça à 15-16 ans, peut-être que ça m'aurait troublé beaucoup. Puis, je n'étais pas plus niaiseux qu'un autre petit gars, mais ce qui était dans le formulaire, dans le questionnaire, pardon, les questions, puis ce qui était discuté, c'était explicite. Puis, voilà. Ensuite, un préjudice tout effet négatif sur les bien-être des gens au sens large. Et puis, l'objectif de la réduction des inconvénients et des risques, c'est tout le temps. Si on a un chemin qui nous permet de réduire les risques ou les inconvénients pour les sujets, on prend ce chemin-là. Stigmatisation de groupe, oui, bien sûr. Et puis, bien-être d'un groupe ne prime pas sur le bien-être des personnes. Ça, là, c'est très, très important. On ne peut jamais faire le raisonnement suivant. Si tu participes au projet de recherche, bien, tu vas faire avancer tel groupe et donc ton intérêt passe après l'intérêt du groupe. En éthique de la recherche, on ne résonne pas comme ça. L'idée, ce n'est pas, bien, il y en a dix qui vont en bénéficier. C'est bien correct qu'il y en ait juste un qui en pâtisse. C'est dommage que ce soit toi, mais ça va être toi. Ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui ne veut pas participer à un projet de recherche, même si c'est très utile à un groupe, on ne peut pas lui imposer de participer à ce projet-là. La justice, bien, c'est le même respect et la même préoccupation pour chaque personne, mais cela ne signifie pas qu'elles sont toutes traitées de la même façon. Je peux avoir une dame qui est très, très craintive d'entrer dans le projet de recherche. J'ai besoin de beaucoup de soins, de temps pour arriver à un consentement libre et éclairé qui est respectueux d'elle, bien, je vais prendre le temps, alors qu'avec une autre dame qui n'est pas créative et qui est plus à l'aise avec ce genre de procédure-là, bien, ce ne sera pas long. La justice, c'est d'accorder à chacune ce qui est requis pour son bien-être. Ensuite, l'équité, la répartition des avantages et des inconvénients de la recherche pour éviter une part excessive des inconvénients ou une privation des avantages. Donc, il ne faut pas que ce soit certains groupes tout le temps qui contribuent. Tenir compte de la vulnérabilité des personnes. Et là, vous avez une liste à peu près exhaustive. Les enfants, les personnes âgées, les détenus, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, handicap physique, minorité ethnique, personnes vivant en établissement. J'ajouterai à ça les nouveaux arrivants, les gens qui font partie de l'immigration, qui parlent ni français ni anglais en particulier, sont des personnes très, très vulnérables. Les critères d'inclusion doivent être justifiés par la question de recherche. Ce qu'on fait avec les gens pour que ce soit justifié par la question de recherche. Et puis, même par rapport au questionnaire, une fois de temps en temps, on voit ça dans des évaluations psychosociales. Il y a un questionnaire qui vient avec la participation au projet de recherche. Puis, on regarde le questionnaire et on a l'impression que les questions sont extrinsèques au projet de recherche, que ça va beaucoup plus loin que le projet de recherche. Dans ce genre de circonstances-là, un comité d'éthique de la recherche peut demander au chercheur, là, vos questions semblent être en dehors du contexte du projet de recherche. Pouvez-vous les justifier? Puis, s'il veut continuer avec son questionnaire, le chercheur est supposé être capable de répondre à cette question-là. L'idée est toute simple, c'est qu'on va respecter la vie privée autant qu'on peut le faire, parce que c'est le principe fondamental. Si on a l'impression qu'un chercheur va chercher plus d'informations que ce qui est requis par le protocole de recherche, on va dire non, vous justifiez ça ou le questionnaire, il va falloir en réduire la portée. Ensuite, les critères d'inclusion justifiés donc par la question de la recherche, et puis ne pas utiliser de moyens pour réduire sa responsabilité. Quand j'ai commencé en éthique de la recherche, ça fait quelque chose comme une trentaine d'années, ça remonte à assez loin. Les protocoles de recherche qui étaient des essais cliniques, des essais de médicaments, de nouvelles molécules, ces protocoles-là provenaient de l'entreprise privée aux États-Unis. Et ils s'amenaient avec des formulaires de consentement conçus aux États-Unis de manière à limiter le plus possible la responsabilité des chercheurs, des entreprises pharmaceutiques, des établissements. Ils avaient toujours l'essai d'avoir une clause qui restreindrait la responsabilité. Si jamais vous avez des dommages de ce projet, vous ne pourrez pas nous poursuivre. On n'a pas prévu d'indemnité, ce genre de passage-là. Et petit à petit, on est venu à bout de se débarrasser de ça. Il y a encore des milieux où ils sont pris avec ce genre de choses-là, mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route pour la raison suivante, c'est que le Code civil nous dit que ces clauses-là sont nulles. Quelqu'un ne peut pas restreindre sa responsabilité pour un dommage à la personne. Tu peux restreindre ta responsabilité pour un dommage au bien, mais pas pour un dommage à la personne. Alors, des gens nous disaient des fois qu'ils ne voulaient pas affronter les pharma. Bien là, comme ce n'est pas légal, on n'a pas besoin de les enlever. Mais c'est qu'après coup, ça sert d'argument à l'équipe d'avocats de la pharmaceutique qui défend son client. Tu as quand même signé un document qui disait ça. Puis là, c'est une manière de causer des difficultés à la personne qui a été le sujet de recherche. On était en train de venir à bout de ça, mais ça a pris une éternité. Et je me rappelle un projet de recherche où j'étais dans un comité et puis, bon, j'étais juriste sur le comité et il y a une avocate qui me téléphone d'un cabinet qui défendait la compagnie pharmaceutique et qui me dit « Maître Giroux, là, là, vous allez l'accepter la clause. Puis là, je vais rester au téléphone tant que vous ne m'aurez pas dit oui. » Elle me dit ça. Puis moi, je suis un être particulièrement affronté et vulgaire. Ça fait que j'ai fermé la ligne. Mais elle a peut-être entendu dire que j'étais gentil et courtois. Puis voyons donc, je reste sous téléphone jusqu'à temps que vous me disiez oui, un argument. Mais c'est des choses qui nous arrivent dans la vie. Puis tu te dis « Mais ça n'a pas de bon sens. Je ne l'ai pas invité à aller prendre un verre. Rien, rien, rien. C'est sûr. » Donc, ça, on ne fait pas ça, essayer de réduire sa responsabilité. C'est épouvantable. Maintenant, l'analyse pertinente dans l'évaluation de la recherche par le CER. Qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est à propos de quoi qu'il faut être attentif? Alors, les retombées positives pour la société, les participants et d'autres personnes. Souvent, la recherche n'offre pas de bénéfice aux participants. Ça arrive, ça. Mais ce n'est pas plus grave que ça. L'idée de la recherche, on l'a mentionné tantôt, c'est de faire avancer les connaissances. Alors, ça, c'est peut qu'il n'y ait pas de bénéfice pour les participants. Les risques. Il s'agit des préjudices aux participants et à d'autres personnes. Ampleur et gravité du risque. On doit mesurer ça. La probabilité qu'ils se produisent aussi. Ça aussi, il faut l'envisager. La perception du risque qu'ont les participants peut être très différente de celle du chercheur. Ça se peut qu'un chercheur voit les choses différemment par rapport à un certain risque. Il va avoir une perception, mettons, scientifique de ça, alors que la personne va en avoir une autre perception. On remarque quelque chose qui est très intéressant. Vous avez dû l'observer dans vos familles ou chez vos amis. C'est que très souvent, par rapport aux questions de santé, les gens vont évaluer ce qui se passe, ce qu'ils craignent, ce qu'ils veulent avoir, les deux aspects, à partir de ce dont ils ont été témoins chez leurs amis et leurs proches. « Ah, mon oncle Léo, telle affaire, mais mon ami, disons, ça a été tatatata. » Souvent, les gens vont le raisonner comme ça. C'est pas exhaustif, bien sûr, c'est subjectif et ça peut donner quelque chose comme perception qui est très, très différent de ce que dit la réalité scientifique. Il me vient quelque chose d'actualité à l'esprit. C'est la question de l'eau et de la robinetterie. Vous avez entendu parler de ça. Alors, est-ce que quand on fait l'inspection de ça, il faut laisser couler l'eau un instant ou cinq minutes? C'est ça que j'ai appris du docteur Levalois à l'INSBQ. Si tu la laisses couler à peine un instant, ça te donne une bonne idée de l'état de la tuyauterie de la maison. Si tu veux avoir une bonne idée de la qualité de l'eau avant d'entrer dans la maison, là, tu la laisses couler cinq minutes. Mais j'avais entendu au cours de la semaine, avant d'avoir l'explication, des gens qui disaient « Ah, bien là, ceux qui veulent le faire cinq minutes, c'est pour nous tromper sur la qualité de l'eau ». Ce n'est pas ça. Ça dépend de ce que tu veux avoir comme résultat. Mais c'est juste qu'il faut le savoir, simplement, bien sûr. Donc, la participation des participants, la perception, pardon, des participants par rapport aux risques, ce n'est pas celle des chercheurs nécessairement. Maintenant, on arrive à quelque chose qui est terriblement important, le concept de risque minimal. Dans le PTC, c'est un concept qui est absolument fondateur. On ne peut pas passer à côté de ça, vraiment pas. Alors, je me donne la peine d'essayer de bien l'expliquer. Vous avez un petit bonhomme de huit ans qui va se promener à bicyclette. Il commence à aller sur sa bicyclette à deux roues. Il tombe une fois de temps en temps. Puis une fois de temps en temps, il va s'érafler un genou, quelque chose comme ça. Puis peut-être qu'il va rentrer en pleurant, peut-être pas. En tout cas, c'est la vie d'un enfant. C'est comme ça. Vous avez la proposition de l'entrée dans un projet de recherche dans lequel le risque ou les inconvénients possibles vont être plus sérieux que de tomber à bicyclette et de s'érafler un genou. Et si votre évaluation, c'est que le risque que comporte le projet de recherche est pas mal plus sérieux que le risque de tomber à bicyclette. La bicyclette, c'est l'exemple. C'est une manière de dire que sa vie de tous les jours, vous êtes au-dessus du risque minimal. Et la réponse, c'est non. Il faut que ce soit au niveau du risque minimal ou en dessous du risque minimal parce que vous avez affaire à un enfant. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de voir à quoi, par rapport à la vie d'un petit bonhomme de huit ans, le projet de recherche va l'exposer. Et si c'est à un risque moindre, ça va être OK. On y va avec ça. Ça, je parle d'un enfant qui est en santé, qui va bien et qui se promène sur sa bicyclette. On va parler d'autre chose maintenant. On va parler de Sophie. Vous vous rappelez ma petite fille de tantôt qui avait huit ans, elle aussi? La notion de risque minimal dans le cas de Sophie n'est pas la même. Et vous allez voir à quoi ça peut nous conduire. Mais c'est vraiment intéressant. C'est que le risque minimal dans la vie de Sophie, c'est que ses organes continuent de se détruire comme ils sont en train de se détruire, ses organes les plus importants. C'est une vie passée à l'hôpital à recevoir des injections et ainsi de suite. Quand le projet de recherche à propos de la nouvelle molécule dont on parlait tantôt va débarquer au comité de la recherche, on discute de Sophie. Le risque minimal de Sophie, c'est pas la vie d'une petite fille qui tombe parfois à bicyclette. Le risque minimal de Sophie, c'est la vie d'une enfant qui est malade, qui est peut-être proche de mourir et qui est soumise à des traitements qui comportent des inconvénients majeurs. Ça veut dire que quelque chose qui serait absolument impensable comme intervention pour mon petit gars de 8 ans qui s'est raflé les genoux, on va peut-être se dire que pour Sophie, c'est acceptable parce qu'on est au niveau de son risque minimal parce qu'elle, sa vie, c'est ça, son risque minimal. Ce que ça donne, qui est absolument paradoxal, d'une certaine façon, c'est qu'une petite fille qui est déjà dans beaucoup de souffrance, on va accepter qu'il y a encore pas mal d'inconvénients et de souffrance parce que c'est ça, son lot. Ça, c'est très discutable, bien sûr, mais le principe de risque minimal, c'est ça, sa signification. Donc, une personne âgée, une petite fille, peu importe à qui vous pensez, lorsque quelqu'un se trouve dans une situation qui est dangereuse, on va accepter quelque chose de dangereux pour aider à le sortir de là. Alors que quelqu'un qui est en santé, bien là, on n'acceptera pas quelque chose de dangereux à essayer sur lui au cas où ça aurait des conséquences. Alors, ça, c'est l'essentiel du risque minimal. Je viens de vous en donner l'explication. Maintenant, on peut lire. Alors, concept utilisé pour déterminer si l'évaluation du projet peut être déléguée à un ou plusieurs membres du CER. C'est simple, simple. C'est que vous avez l'équipe du CER qui peut être composée, mettons, d'une douzaine de personnes. Quand vous avez un projet de recherche qui se situe au niveau du risque minimal ou en dessous du risque minimal, au lieu de faire l'évaluation, toute l'équipe du comité, on peut confier ça à deux ou trois membres du comité parce que le risque est vraiment au seuil minimal ou en dessous du seuil minimal. C'est ça que ça change. Par contre, on peut avoir un projet de recherche qui est sous le seuil minimal qu'on va décider tout de même d'examiner le CER au grand complet, bien sûr. Alors, je lis la citation de le PTC2. C'est le texte récent, celui que vous allez pouvoir voir sur Google. Pour les besoins de la politique, recherche à risque minimal s'entend d'une recherche où la probabilité et l'ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus grandes que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne du participant qui sont associés à la recherche. Donc, un petit gars qui s'effrôle, qui se brise les genoux, pas se brise, mais se gratigne les genoux, ce n'est pas la même chose qu'une petite fille qui est atteinte d'une maladie très, très grave. L'évaluation du risque pour une personne sévèrement malade diffère de l'évaluation pratiquée concernant une personne en bonne santé. On n'essaierait pas sur quelqu'un en bonne santé des molécules qu'on essaierait sur quelqu'un qui est très malade. Oui, monsieur. Justement, j'avais une question. J'en ai parlé à monsieur Thérien tout à l'heure. On m'entend mieux. Cette définition-là qui est affichée n'inclut pas le bien-être pour le chercheur ou le concept de risque minimal pour le chercheur. Est-ce que j'ai un cas que je dois évaluer et pour lequel le chercheur va s'exposer à un risque plus que minimal? Donc, est-ce qu'on doit le considérer comme un projet à risque plus que minimal ou pas? OK, très bien. Il n'y a plus beaucoup de ça, des chercheurs qui prennent des chances pareilles. C'est une chance, bien sûr. Là, évidemment, je ne connais pas le contexte, mais allons-y avec la réponse suivante. Votre chercheur, évidemment, je fais la présomption que c'est une personne majeure et apte. Alors, ce monsieur-là, si je l'envisage d'un point de vue réglementaire et juridique, ce monsieur-là, donc d'un point de vue réglementaire et juridique, peut accepter de se soumettre à un risque plus que minimal. Dans son cas, je présume que c'est pour l'avancement de la science. Oui, OK. J'imagine ça. Alors, on peut, d'un point de vue réglementaire et légal, d'un point de vue éthique, bien, je ne suis pas certain de ma réponse ou la réponse pourrait être différente. Puis, je parle d'éthique pure. Je ne parle pas d'éthique de la recherche, de l'éthique normée. Je dis éthique pure. Ce n'est pas que l'éthique de la recherche est impure. Mais, tu sais, je parle d'éthique tout court. Là, la réponse pourrait être vraiment différente. Et c'est sûr que sa volonté prime, c'est la question de l'autonomie qui intervient ici. Puis, je n'ai aucune idée, évidemment, je ne le connais pas, le monsieur, je n'ai aucune idée de la circonstance dans laquelle il est placé. Mais, en tout cas, je poserais des questions sur quelle est l'importance du risque en question, comment il peut s'en prémunir en termes des effets secondaires. Puis, je vais vous dire aussi, là, je poserais la question, est-ce que c'est un monsieur qui a, par exemple, une femme et des enfants, dans quel contexte est-ce qu'il vit? Puis, les autres affaires qui m'intéresseraient, ce serait, d'un point de vue professionnel, est-ce que cet homme-là est placé dans un contexte qui lui impose, d'une certaine façon, de se comporter comme ça? Puis là, je réponds en ne sachant pas de quoi je parle, d'une certaine manière, parce que je ne connais pas le monsieur, mais au-delà, donc, de ma réponse réglementaire et légale, c'est quelque chose que j'irais vérifier si je le connaissais assez bien ou si j'avais une ouverture dans sa conscience, dans sa pensée pour le faire. Mais la deuxième partie, ce qui concerne sa conscience à l'égard de son travail, sa conscience à l'égard de sa femme, ses enfants, si ce contexte-là existe, ça, ça concerne moins le comité d'éthique. C'est lui, c'est bien sûr, mais la question est là. Et votre question est intéressante parce qu'on arrive encore à une réponse qui nous dit, je peux l'envisager du point de vue légal et du point de vue de l'éthique de la recherche, j'arrive à la réponse qui est, oui, il peut le faire. Mais si je l'envisage du point de vue de l'éthique tout court, il y a une discussion à faire. C'est moins automatique. C'est ça, oui. Merci beaucoup. C'est bien, un plaisir. Oui. Donc, Sophie, elle aurait besoin de traitement standard, mais vu qu'elle est malade depuis longtemps, elle n'en veut pas, mais on lui propose un traitement de recherche. Donc, le traitement standard fait partie du risque minimal. Par rapport à Sophie, la réponse, c'est oui. Pour moi, c'est clair. Oui. Un traitement standard ferait partie du risque minimal par rapport à Sophie. Oui. C'est ça. Oui. M. Thérien pose l'hypothèse de la ponction lombaire. Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a, est-ce qu'un comité d'éthique de la recherche va autoriser, parce que c'est dans le protocole du projet de recherche, une ponction lombaire supplémentaire, alors qu'il y a une ponction lombaire dans les soins réguliers qui a déjà eu lieu et que tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller au labo pour ramasser le tissu puis le faire servir au protocole de recherche. Bien sûr qu'on va éviter une deuxième ponction lombaire. Vous savez de quoi on parle, la ponction lombaire. Je me sers, dans les exposés en éthique clinique, je me sers de ça comme exemple à propos du consentement. Alors, vous consentez à une ponction lombaire, vous arrivez dans la pièce et puis, bon, bien là, l'infirmière ouvre le plateau puis vous voyez le trocard, l'aiguille, c'est long, même, c'est gros comme j'exagère, là. Mais vous voyez ça puis vous dites, non, j'en veux plus de ponction lombaire. Bien, l'infirmière, elle ne fait pas un code pour faire venir des gros infirmiers qui vont vous installer sur la table puis vous le faire de force. Vous avez le droit de dire non, même si le plateau est ouvert puis que c'est un plateau stérile. Vous pouvez dire non à ça n'importe quand, c'est sûr. Donc, l'évaluation du risque pour une personne sévèrement malade avec les illustrations qu'on a données, là, j'espère que c'est pas mal clair. Ensuite, l'équilibre favorable entre les bénéfices potentiels et les risques. Puis là, encore une fois, les bénéfices potentiels peuvent être pour tout le monde sauf le sujet de recherche. C'est considéré comme correct de cette façon-là. Alors, l'objectif, c'est de protéger les participants contre tout risque inutile ou évitable. Quand vous êtes devant un projet de recherche qui comporte certains risques, si vous êtes capable de modifier le protocole pour éviter ces risques-là ou les diminuer, on va chercher à le faire. Diverses personnes et différents groupes peuvent percevoir autrement les bénéfices potentiels et les risques, évidemment, dépendamment de si vous êtes un scientifique ou pas en particulier. Dans le contexte d'un projet de recherche, le participant et le chercheur peuvent avoir des perceptions qui ne correspondent pas à propos des bénéfices potentiels et des risques. C'est vrai, ça. Et ça vaut la peine d'essayer de se représenter comment est-ce que les risques et les bénéfices peuvent être perçus par les sujets potentiels. C'est un exercice qu'un chercheur qui entrerait dans un projet de recherche qui est délicat de ce point de vue-là. C'est un exercice qu'un chercheur pourrait faire auprès de personnes qui sont atteintes de la maladie pour laquelle il fait sa recherche. Ensuite, le chercheur et le CER doivent comprendre le rôle de la culture, des valeurs et des croyances de la population à l'étude. C'est quelque chose qu'on ne répétera jamais suffisamment. Dans l'énoncé de politique des trois conseils, quand vous allez le lire, vous allez être frappé par ça. Il y a plusieurs pages, beaucoup, beaucoup de dispositions qui portent sur les Inuits, les Premières Nations et les Métis. Et puis, ces gens-là peuvent avoir une perception du consentement qui est très, très différente de la nôtre. Je vous donne une illustration avec les Premières Nations, mais avec les autres groupes aussi, mais les Premières Nations, c'est encore plus particulier. Avant de débarquer dans une communauté pour faire un projet de recherche, peu importe lequel, c'est une bonne, une très bonne, même une excellente idée de vous adresser aux chefs de la communauté ou aux groupes qui dirigent la communauté pour avoir leur consentement. Vous ne pouvez pas espérer bien réussir un projet de recherche sans les rencontrer d'abord et puis ensuite, vous pouvez obtenir le consentement individuel de chacune des personnes, membres de la communauté que vous approchez. Puis là, il y a quelque chose qui est terriblement important ici. Le chef de la communauté peut vous avoir dit oui, mais cela n'engage en rien les membres de sa communauté. Tout ce que ça vous donne, c'est l'autorisation de leur parler à ses concitoyens. Ça ne vous donne pas le droit de faire le projet de recherche. Il faut obtenir le consentement de chaque membre de la communauté ensuite. Voilà. Donc, le rôle de la culture, les valeurs, les croyances, c'est quelque chose qui est important. Il y a une caractéristique qui est vraiment triste, puis on l'entend souvent du côté des Inuits, c'est qu'il s'est fait beaucoup de recherches auprès des communautés Inuits, des personnes, mais aussi de leur environnement, mais qu'ils ont eu très, très rarement des retours sur les résultats de la recherche. Ça, c'est un reproche qui est, mettons, fréquent et semble-t-il aussi fréquemment justifié. Ils s'en vont là, puis eux n'entendent plus jamais parler de ce qui a été appris et qui les concerne. Maintenant, l'approche proportionnelle. Il y a eu une époque, quand on a commencé à s'intéresser plus à l'éthique de la recherche, ça remonte encore une fois à quelques années, où il y avait un débat sur quel est le niveau d'exigence qu'un CER doit avoir lorsqu'il évalué un projet de recherche. Il y a des gens qui disaient, bien, il faut que ce soit une évaluation proportionnelle. Si le projet de recherche présente des risques, des inconvénients qui sont relativement importants, on va l'examiner de plus près. Et d'autres qui disaient, non, ça va être toujours l'examen de plus près, toujours les plus hautes exigences. Et parfois, ça donnait quelque chose qui n'était pas la route, parce que des projets qui étaient vraiment d'une grande banalité. On leur appliquait des normes, puis ça n'avait aucune espèce de bon sens. Et je vais vous donner tout de suite une illustration de ça. Ça se passe dans une maison où les gens vont pour mourir, terminer leur vie. C'est particulier par rapport au cancer. Il y a un projet de recherche qui est conduit, mais c'est un projet de recherche d'opinion. Le projet de recherche consiste à ramasser l'opinion des gens qui fréquentent l'établissement pour venir visiter leur proche qui est en train de mourir, qui est en phase terminale. C'est à l'intérieur d'un projet de recherche. Donc, il y a quelqu'un qui a l'interprétation radicale de dire ceci. Il va falloir que les visiteurs signent un formulaire de consentement. Ça, c'est la version compliquée. La version simple, c'est que tu leur donnes une feuille, ils remplissent en cochant, puis en faisant des commentaires, puis ils mettent ça dans une petite boîte. Ça s'appelle un sondage. Bien, voyez-vous, il y a un comité qui a cherché à leur imposer la version compliquée. Ce que ça crée, ce genre d'attitude-là jusqu'au boutiste, c'est que les CER font parler d'eux comme étant des institutions qui sont parfois maniaques. Il y a d'autres mots que ça, mais c'est parce que je veux rester poli. Mais ça n'a pas de bon sens. Quand tu vas trop loin, tu perds ta crédibilité. C'est ça le point. Évidemment, c'est ça que ça a créé là-bas, dans le milieu. Alors, j'y vais avec la petite note. Le CER doit adopter une approche proportionnelle pour l'évaluation de l'éthique de la recherche, de sorte que le niveau d'évaluation sera d'abord déterminé selon le niveau de risque associé à la recherche. Moins le niveau de risque est élevé, moins le niveau d'examen sera élevé. Donc, on peut faire une évaluation déléguée. Ce n'est pas obligé, mais on peut le faire. Et plus le niveau de risque est élevé, plus le niveau d'examen sera élevé. Évaluation de comité plénier. Encore une fois, il faut avoir quelque chose de risque minimal, mais qui est intéressant pour l'ensemble du comité, vous le faites avec l'ensemble des gens. L'acceptabilité éthique de la recherche, bien, sont des considérations des risques prévisibles, des bénéfices puis des implications éthiques. Considération des risques pour les chercheurs et pour les étudiants-chercheurs. Pour les chercheurs, on a eu une illustration de M. Tantot. Pour les étudiants-chercheurs, ça peut comporter des risques aussi, mais on tient compte de ça. Un directeur de laboratoire ne peut pas dire à ses étudiants à la maîtrise ou au PhD, là on va commencer à prendre des risques parce que moi j'ai un projet de recherche et ainsi de suite, et puis ça, aller chercher un consentement qui est valide avant, c'est-à-dire un consentement libre et éclairé. Donc, les recherches qui soulèvent le plus de questions éthiques doivent faire l'objet de l'examen le plus poussé. On doit y consacrer plus de temps et plus de ressources, puis la protection des participants doit être plus substantielle dans certains cas. Ensuite, le CER doit se munir de l'expertise nécessaire à cet examen. Il se peut que dans votre CER, vous n'ayez pas toutes les personnes qu'il faut pour faire un examen qui requiert une bonne expertise. Bien, c'est simple, vous allez la chercher ailleurs, cette expertise-là. Puis, si vous n'êtes pas gros budget, bien une pointe de pieds avec un verre de vin ou deux, puis… Oui, 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 tout à fait. Ah, vous m'appelez, ce n'est pas bête, ça. Deux pointes de pieds puis trois verres de vin. OK. Merci beaucoup. Je vais recevoir votre appel avec plaisir. Il y a quelque chose que je veux mentionner avant d'arriver à la conclusion, qui est le fonctionnement interne d'une communauté d'éthique de la recherche. Il y a un aspect sur lequel je voudrais me permettre d'insister. Un comité d'éthique de la recherche qui est très, très occupé, ce que ça peut finir par faire, c'est analyser les projets de recherche un après l'autre, le plus rapidement possible ou à peu près, dans des réunions qui sont, tu sais, coupées au couteau, un projet après l'autre, sans jamais avoir la moindre conversation sur ce qu'on est en train de faire, sur le sens de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un comité qui peut être intéressant, qui peut être performant parce qu'il voit beaucoup de projets de recherche, mais on perd le sens de ce qu'on fait. Et je vous fais la suggestion suivante, là, si vous êtes dans un CER ou si vous voulez en créer un, quand vous tombez sur des projets de recherche qui ont suscité, tu sais, une conversation plus approfondie, qui sont venus allumer des principes dans votre esprit et qui ont préoccupé les gens, ça peut valoir la peine, la réunion d'après ou une autre, mais pas tant de temps ensuite, de prendre, tu sais, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, pour en converser et pour avoir une meilleure approche, la foi qui va suivre. Au fur et à mesure que vous allez développer la culture de l'éthique, de la recherche à l'intérieur du comité, vous allez avoir une ou deux tentations qui peuvent être plus ou moins bien perçues par les chercheurs, c'est selon, mais il y a une tentation qui peut être la suivante, c'est de vous dire, par rapport à telle question, dont nous avons parlé d'abondance, qu'on a creusé beaucoup. Il nous semble que la bonne réponse est différente un peu de ce qu'on trouve dans l'énoncé politique des trois conseils. Ça peut arriver, ça. Ça, ça veut dire que vous sortez de la norme et que vous avez une réflexion qui peut être absolument rationnelle et qui arrive à d'autres conclusions que ce que dit la norme et ça peut être très riche. Le problème, c'est que si l'effet de votre réflexion, c'est de réduire la liberté ou les attentes du chercheur, lui, il va vous dire, c'est pas dans le PTC, où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Mais si ça augmente sa liberté, bonté divine, vous allez avoir un chercheur ou une chercheuse qui va être contente ou contente, bien sûr. Mais ça vaut la peine de faire ces exercices-là parce que ça redonne un sens à ce qu'on est en train de faire. La dernière remarque avant de faire la conclusion, c'est que pour avoir un CER qui tient bien la route, un CER qui est bien informé, il faut qu'il y ait un certain volume d'activité. Si j'ai un CER qui fait, je ne sais pas, une ou deux rencontres par année avec, mettons, trois ou quatre projets de recherche, je ne suis pas en train de développer une culture. J'ai un CER avec les meilleures personnes du monde, il n'y a pas de question là-dessus, mais je n'ai pas de volume suffisant pour développer une expertise qui me serait très utile quand les protocoles ou les projets de recherche vont devenir un petit peu plus complexes. C'est ça que je ne suis pas en mesure de développer. Et à l'intérieur des structures, je ne les connais pas en termes de CER au niveau collégial, ça peut valoir la peine de vous rencontrer encore, bien sûr, mais de parler de ces questions-là pour voir entre vous comment vous pouvez vous organiser, par exemple. Et dépendamment des régions, dépendamment du nombre de projets que vous recevez, il pourrait y avoir un comité d'éthique de la recherche, on le fait en matière médicale ou psychosociale. Un comité d'éthique de la recherche qui sert pour les chercheurs de deux ou trois établissements, ça dépend de la géographie, des conditions dans lesquelles on est placé. Il y a plein de conditions par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas un par collège. C'est tellement une question de densité de la recherche dans chacun des milieux. Mais une des conditions pour bien faire, c'est d'avoir le volume qui fait qu'on développe une expertise. Alors là, j'arrive à ma conclusion. Donc, nécessité de bien comprendre la logique derrière les principes et les règles afin de les appliquer avec discernement. Ce n'est pas juste la règle, c'est l'intention qui est derrière. Pourquoi ça existe? Qu'est-ce qu'on cherche? Et c'est intéressant d'avoir la bonne compréhension parce que quand on arrive dans un cas différent, on n'est pas diminué, on n'est pas tenu dans le chemin. On comprend comment ça fonctionne pour qu'on est capable de prendre une bonne décision. Être d'une grande attention à l'égard des participants, si possible, en considérant leur contexte spécifique. Il y a une histoire qui est tellement amusante. Ça se passe dans un centre jeunesse. C'est un CER qui s'occupe d'un centre jeunesse. Et il y a un chercheur qui veut avoir une rencontre avec des jeunes qui sont là. Et là, le chercheur arrive au comité d'éthique de la recherche et ce qui est indiqué pour convaincre les jeunes de participer, c'est qu'il va leur donner des chips, des coussets, des chips donc, du chocolat et des boissons gazole. Et là, au comité d'éthique de la recherche, ça fait toute une histoire. Énorme histoire. Alors, les gens qui se sont en compte vont dire, voyons donc, c'est leur enseigné de la mauvaise bouffe, de la malbouffe. Qu'est-ce qu'ils font là? On ne peut pas faire ça. Puis là, il y en a qui disent, c'est des enfants qui en ont vu d'autres, lâche de la malbouffe. Ensuite, c'est supposé être très efficace parce que dans les centres jeunesse, l'offre alimentaire contient pas de ce qu'on appelle des licardes boissons gazeuses, coussets ni chocolat. Alors, pour eux, c'est vraiment, c'est très attirant. Et puis d'autres qui disent, bien là, là, c'est de les contraindre quasiment embarquer dans ton projet de recherche parce que tu les prends par leur point fait. Puis d'autres qui disent, arrêtez donc, ça va juste leur faire plaisir. Puis ils vont participer pareil. Puis c'est qui autres? C'est pour nous. Où est-ce que vous allez chercher vos histoires? Et ainsi de suite. On peut avoir toutes sortes de perceptions par rapport à des choses qui sont offertes. Puis celle-là est vraiment amusante parce que c'est venu chercher les gens beaucoup. Puis c'est venu les chercher beaucoup parce que c'est des jeunes qui sont mal pris. Il n'y a personne qui voudrait être à leur place, ces adolescents-là, c'est bien sûr. Alors, est-ce que c'était de la manipulation ou c'était juste leur faire plaisir? Bon, tu es dans des questions. Alors, moi, ils m'en ont parlé avant. Je ne sais pas après ce qui est arrivé avec ça. Ils me parlent juste avant, moi. Mais après, ils m'oublient. Il faudrait que je regarde. C'est très facile de savoir. Oui, il y avait des chips. Et du coup, comme dit Jean-Marie sur la table, c'est comme dit des chips. Et puis ensuite, la protection des participants par les chercheurs et par le CER. On peut avoir toutes les règles qu'on veut. Si les gens ne s'occupent pas de les mettre en œuvre, puis de les appliquer d'une manière qui est généreuse, humaine, bienveillante, ça n'existera pas. Les normes, c'est rien s'il n'y a pas des gens, bien sûr, pour faire que ce soit appliqué. Et puis ensuite, l'importance de l'engagement, de la responsabilité morale, personnelle des chercheurs et des membres de CER. Bien sûr, ce qui fait qu'on est un bon CER, c'est d'avoir des gens qui ont de la conviction autour de la table et qui veulent faire leur possible pour vraiment protéger les gens, mais aussi pour aider les chercheurs à réaliser leurs projets, parce que ce n'est pas contradictoire, ça, bien sûr. Alors, voilà. C'était des choses que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas trop où on est rendu en termes de temps, de temps? Est-ce qu'il y aurait des questions? Trois heures et quart, je ne sais pas, je ne veux pas… Merci, c'était très intéressant. Marie-Chantal Dumont, conseillère pédagogique au Cégep Garneau. J'aurais une question pour vous, si ce n'est pas lieu d'ouvrir, sentez-vous très à l'aise, je comprends aussi qu'il est très tard, pour, enfin, tout le monde doit se redéplacer, là, proprement. Vous avez évoqué l'article 21 un peu plus tôt, on a parlé de consentement mineur, consentement parental et tout. Un des éléments qui est écrit dans l'article 21, on parle de CER désigné, donc le CER compétent, désigné, institué par le ministère et le décodage qu'on peut faire, c'est que seuls ces CER-là sont légitimés de poser un regard sur des projets de recherche impliquant des mineurs susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, ce qui est quand même assez large, notamment compte tenu de l'exemple que vous avez donné avec les questionnaires sur la sexualité, les questionnaires d'opinion, tu sais, quelque chose qui est susceptible de porter atteinte à l'intégrité, il y a quand même beaucoup de recherches qui, pour ne serait-ce qu'une seule personne, peut tomber dans cette description-là. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, sinon, de reconnaissance, aucun CER collégial désigné, on a fait des démarches, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd. J'aurais aimé ça vous entendre parler de ça, un peu par rapport à la question de la légitimité des CER collégiaux, à quand même poser un regard sur la recherche collégiale qui implique quand même des populations étudiantes, notamment mineurs, on parle d'au-dessus de 14 ans, mais quand même souvent 16-17. – Oui, tout à fait. – Je serais curieuse. On ne réglera peut-être pas la question, mais chacun est queuse d'avoir un peu… – Votre question est tout à fait pertinente. – Merci. – Puis, pour la recherche aux collégiales, c'est quelque chose, en tout cas, si la recherche aux collégiales se développe auprès de Minard, c'est évident que c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Alors, ça, c'est la première chose à dire. Donc, votre question garde là, c'est dessus, au centre de l'objectif qu'on a de s'éclairer comme il faut aujourd'hui. La notion d'intégrité en droit, puis je la prends en droit parce que c'est ça le mot qui est utilisé dans le Code civil, c'est le mot intégrité. La notion d'intégrité a en droit une exception très, très large. Alors, on peut parler de l'intégrité physique de quelqu'un, bien sûr, mais il y a l'intégrité morale, l'intégrité psychologique, l'intégrité intellectuelle, l'intégrité sociale. Il faut que, quand vous réfléchissiez, là, si vous voulez envisager d'un point de vue juridique, que vous donniez une exception, une compréhension de ce terme-là qui est très, très, très large. Alors, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, bien sûr, la reconnaissance ou la désignation par le M3S. Bon. Il s'agit de quelque chose qui peut prendre quelques semaines. Il y a des conditions à remplir, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui peut se faire, je vous dirais, d'une manière qui est efficace. Et puis, les universités, les établissements de santé ont obtenu cette désignation-là. Ce qui est un peu, ce qui nous indispose dans la désignation, c'est le fameux rapport annuel. Attendez de voir le rapport annuel qu'il faut faire. C'est un truc à remplir. Alors, puis c'est volumineux, c'est long. Puis plus votre comité a de projets, plus c'est volumineux et long. Et là, ils vont vérifier, à partir de vos réponses à leurs questions, si votre comité a l'air de fonctionner comme une équipe qui est capable de donner une protection adéquate aux mineurs et aux inates. C'est ça qu'ils vont regarder. Mais c'est un questionnaire qui est détaillé. Puis je pense que la meilleure suggestion que je pourrais vous faire, ce serait d'entrer en contact avec eux. Puis peut-être rapidement, même, puis de voir comment on pourrait appliquer à un collège leurs exigences par rapport à la désignation des comités d'éthique de la recherche. Puis c'est pas compliqué. Je pourrais vous donner des noms, le numéro de téléphone, n'importe quoi, ce qu'il faudrait. Mais oui, c'est ce que ça veut dire. Et si la recherche au collégial prend une tournure qui est de beaucoup de mineurs, vous n'aurez pas le choix, il va falloir... Bon, ben alors, that's it. Mais c'est que vous pouvez, c'est qu'ils sont parlables, je tiens à dire ça au ministère, là-dessus. Puis vous pouvez trouver des manières d'opérer qui seraient simples. Puis j'espère que je dis de la vérité, que vous ne m'appellerez pas dans six mois en me disant « c'était tout croche ce que vous nous avez dit, c'est compliqué, puis ça finit plus. » Je pense que ça peut être pas si compliqué, puis se faire dans un délai qui est raisonnable, vraiment. L'idée, c'est de protéger les mineurs et les inaptes. L'idée aussi, puis c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que vous savez qu'il existe des comités d'éthique de la recherche qui sont des organismes privés. Ouais. Alors, ce que ça signifie, c'est que c'est le chercheur qui paie pour avoir un examen par un CER privé. Bon, alors, le biais qui s'induit, OK, alors, bon, puis je dis pas que c'est tout déjà malhonnête, mais bon, alors, quand il s'agit des mineurs et des inaptes, il s'agit de quelque chose d'institutionnel. On n'est pas dans la même joute, là. Alors, c'est une des raisons, mais ça vaut vraiment la peine de les contacter. Vous pourriez avoir des réponses étonnamment ouvertes. En étant désigné, puis ça, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est le réseau multicentrique, là. C'est que pour les projets de recherche qui se déroulent dans plusieurs établissements, il est possible d'avoir une seule évaluation éthique, puis que le projet se déroule dans plusieurs établissements, mais avec l'évaluation de ce qu'on appelle convenance institutionnelle. Mais ça, en tout cas, au fur et à mesure que vos contacts vont se développer dans votre organisation, vous pouvez avancer. Je voudrais juste préciser que le rapport annuel, il est laborieux, parce qu'il y a énormément de projets à l'université, mais vu le nombre de projets, le fait de nombre de projets qu'on a au collégial, ce ne sera pas énorme de remplir le rapport annuel. Et c'est sûr qu'à l'université, là, c'est vraiment, c'est un deux jours à mettre dessus, là, c'est du côté collé, c'est énorme. Si vous avez pas mal de projets, c'est sûr, ce que ce que Mme dit est exact, là, si vous avez beaucoup de projets, c'est... Mais ils ont un système Internet maintenant, là, qu'ils ont introduit dans les établissements, puis tout ça est supposé se compiler au fur et à mesure. Donc, j'en parle, bien, d'une manière de quelqu'un qui n'aime pas faire ce genre de choses-là, là, administratif. Mais, non, non, c'est peut-être possible. Vous avez raison de le dire. Je vous ai peut-être fait peur, je ne voulais pas. Peut-être juste à rappeler que la Fédération des Cégeps pour les collèges publics est en train de travailler en forme d'entente multicentrique, là. Tu sais, juste déposer, je ne sais pas le détail, je ne pense pas que c'est l'occasion d'aller là, mais de... Avant qu'on parte chacun de notre banc pour faire, dire, on pourrait être multicentrique, il y a la Fédé qui est déjà là-dessus. À temps d'avoir raison, de bonne façon, pas. Tu sais, je sais qu'il y a eu des rencontres entre les conseillers pédagogiques, il y a eu de nombreux échanges, ils ont été fidés de toutes sortes de façons, mais ce dossier-là est en marche déjà. La question des CER désignés, Garneau, j'essaierais peut-être faire les démarches, là, puis de ramener ça peut-être vers Dominique ou l'ARC ou quelqu'un qui pourra... En tout cas, si quelqu'un a des infos, ça peut être intéressant de se les partager, sinon ça va être 52 Cégeps vont recommencer 52 fois la même démarche. On n'est pas sorti de l'auberge sur cette question-là, à mon avis. Merci. Non, non, il ne faut pas de négociation comme ça, les pièces, ça ne marche pas. Mais ça vaut la peine qu'il y ait une démarche concertée auprès du ministère sur les deux questions. La désignation, et ça, c'est la première pour ensuite le multicentrique. vous pourriez faire des pas intéressants. Oui. Merci. C'est clair. Est-ce que c'est tout, ça va? Bon, bien, bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ...